Alors une variante de la brune de Mars avec une aile que je vais réaliser dans un matériau que vous connaissez peut-être pas et je sais que des matériaux de montage en existent mais je vais vous le dévoiler au fur et à mesure du montage donc je vais réaliser des cercles en faisant on met à longueur et je vais fixer un herbe de dinde teinté en jaune pour faire le corps et on remonte la spire jointive au niveau du thorax alors j'utilise un fil de montage marron en 16-0 fil très fin qui s'aplatit bien je vais m'arrêter au thorax je fais un aller-retour pour compenser un peu la pose de mes matériaux et on va s'arrêter donc au niveau du thorax voilà je vais couper les fibres de faisan et je tourne la fibre de dinde voilà on va réaliser un thorax en dubine de lièvre donc je ne fais pas de boucle, je ne fais rien je prends des fibres que je pose à même le fil et je twist dans mes doigts je remets un petit peu un peu comme on ferait pour une oreille de lièvre alors le fameux matériau dont je vous parlais depuis tout à l'heure c'est de la queue de renard c'est de la queue de renard mais pas n'importe quel poil on ne va pas prendre le joli poil brillant on va prendre ce qui est dessous la bourre et en fait la bourre, la bourre du renard c'est un matériau qui est complètement insubmersible donc je prends une petite touffe de ce poil voilà je prends une touffe là que je vais nettoyer parce que j'en ai beaucoup beaucoup trop je fais vraiment un petit pinceau voilà et je vais poser cette petite touffe devant mon dubine de lièvre je fais un petit nœud guillotine je coupe ce qui est devant et je prépare ma tête alors ce matériau je l'ai découvert c'est celui qui m'a appris à pêcher à la mouche qui m'a montré ce matériau et c'est vraiment un matériau que j'utilise maintenant lorsque je veux faire des mouches que je vois de très loin car vraiment c'est un matériau voilà ça donne ça quand c'est pas taillé donc ça ressemble un petit peu à rien par contre vous allez voir dès que je vais le tailler un petit peu ça va être nettement plus sympa voilà donc il y a pas mal de poils qui sont emprisonnés on va finir la tête et on va passer à la flamme pour supprimer toutes les fibres parasites donc je vais passer ma tête à la flamme je vais passer une aiguille à dubbing pour bien déboucher mon oeil ça c'est vraiment une mouche qui lorsqu'on pêche les poissons qui sont actifs dans des courants où on a besoin de voir sa mouche très rapidement c'est vraiment une mouche à avoir dans sa boîte à vous vous C'est parti.